Pourquoi devons-nous changer notre système alimentaire ? Chaque jour, vous devez vous nourrir, comme les 7,2 autres milliards d'habitants de la planète. D'ici 2050, 2 milliards de personnes supplémentaires vous rejoindront. Pourrez-vous alors continuer à vous nourrir de la même manière ? Observons ensemble 4 exemples de limites de notre système alimentaire. Première limite, une personne sur trois souffre de malnutrition. En effet, 794 millions de personnes souffrent de la faim et 2 milliards de personnes n'ont pas un accès suffisant aux vitamines et minéraux nécessaires à la croissance. A l'inverse, 1,9 milliard de personnes mangent trop et 600 millions d'entre elles sont obèses. Ainsi, de plus en plus de personnes sont atteintes de maladies telles que le diabète de type 2. Deuxième limite, notre nourriture est trop riche en matières grasses, sucre, sel et viande. Ce type d'alimentation a des impacts sur la santé et l'environnement. Par exemple, il contribue à l'augmentation des maladies cardiaques et des gaz à effet de serre par la production de viande. De plus, notre nourriture est moins diversifiée. 75% de l'alimentation mondiale provient seulement de 12 plantes, dont le riz, le maïs et le blé, et de 5 espèces animales, dont le bœuf, le poulet et le porc. Troisième limite, un tiers de la nourriture est gaspillée. Parmi toute la nourriture produite, un tiers n'est pas consommée, mais jetée. Quatrième limite, les ressources naturelles sont fragilisées. Les sources d'eau fraîche s'épuisent et les ressources en eau sont polluées. 33% des sols sont dégradés. La biodiversité est menacée, les forêts tropicales disparaissent et de nombreuses plantes et animaux sont en voie d'extinction, comme les abeilles. Ces problèmes sont intensifiés par le changement climatique. Ces limites montrent bien que notre système alimentaire doit être transformé. Chaque étape du système alimentaire, production, transformation, distribution, consommation, doit donc être ajustée, notamment pour fournir une nourriture plus saine à une population croissante et aussi pour réduire son impact environnemental. Mais il s'agit surtout de favoriser la rencontre de tous les acteurs impliqués. Gouvernements et représentants sanitaires, producteurs, consommateurs, commerçants, pour faire tomber les murs, confronter tous les points de vue et définir ensemble les actions nécessaires afin de produire et manger différemment. Par exemple, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et baisser la surconsommation. Vous aussi participez au changement. Interrogez-vous sur la nourriture que vous produisez ou achetez, mangez équilibré et réduisez votre gaspillage de nourriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !